salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes donc on va voir ensemble le farm de la semaine voir un peu ce que ça donne je devais le faire hier mais j'ai une bonne de courant je sais régulier en ce moment ce qui est un peu chiant donc du coup en mode actuellement je suis en train de fermer les modules de critiques de chances de critiques j'ai déjà fermé les modules de dégâts critiques que j'avais besoin en cantina actuellement bah j'étais en train de fermer personnellement les trucs de reliques et vous allez voir pourquoi sinon je faisais guidéon qui est bientôt cette étoile donc voilà ça c'est fait en défi rien à dire en arène je m'en sort plutôt bien en vaisseau actuellement en arène des squads j'avoue que j'ai arrêté d'essayer d'être dans le top 100 tant que je dépasse pas les 200 sympa parce que dans le top 100 il y a la masse comment s'appelle rayvan dark rayvan et tout en ce moment donc c'est un peu galère en grande arène bah je vous ai montré hier donc rien de nouveau en bataille galactique toujours simulation vaisseau j'ai pas grand chose à dire j'ai fini le vaisseau de sun fag donc du coup je ne le ferme plus là il y a les voines sinon mais ces voines s'en sort très bien avec la boutique actuellement je n'ai pas forcément besoin d'aller le chercher il est en dernière ligne droite donc donc voilà donc actuellement je femme le vaisseau de vador non c'est pas celui-là qui a 20 sur 85 il est un peu en retard mais voilà ça se fait ensuite donc du coup en chargement donc là je prends toujours les traits de base ensuite ici toujours celui qui est ici j'avoue que ces deux trucs m'intéresse mais je sais pas si je les prendrais sinon bah bien évidemment ces deux là je prendrais peut-être dès que le ferret c'est fini je prendrais peut-être j'avoue que ces trois là m'intéressent énormément là des kyrothée qui est le omega sinon on continue actuellement je prends ceci le pire jawa puis pour du coup le dragon crête au moins avoir une team qui peut faire quelque chose quoi ce serait bien en activité de guide personnellement je prends alors avec le jeton je prends l'ancien niwok ou l'ingénieur jawa l'ancien niwok je l'ai bientôt fini donc voilà pour la prochaine fois que je le vois il est fini ce sera juste le pire ensuite bah après ce sera possiblement du stuff je verrai ça dépendra de ce que j'ai besoin ou alors du stuff ou alors plutôt les persos mais de façon aléatoire peut-être genre b2 aïla cody ouais c'est ceux qui m'intéressent le plus bon les mk3 je peux pas mk2 j'avoue que les reliques m'intéresse mais bah voilà quoi j'ai pas et j'ai d'autres priorités donc mk2 c'est surtout du stuff ou le wampa donc qui est à 220 sur 145 merci les mk2 ça avance super vite du coup après ce sera yoda ermite puis rebelle officier enfin l'oro vous savez leia orgada rebelle officer au fighter officer je sais pas comment il dit ça c'est ce qui m'intéresse le plus tain j'aurais bien aimé le prendre celui-là c'est l'ordre que ça m'intéresse dans l'ordre que ça m'intéresse le plus puisque du coup vampa me permettra d'avoir un autre perso solo qui me permettra bah du coup de solo un peu tout bon malheureusement faudrait que je le relique en vrai même g12 devrait faire à peu près l'affaire je pense faudrait que je voille sinon yoda ermite qui permettra d'avoir une bonne team jedi avec raevan leia organa pour faire donc du coup jk l et sinon bah le reste ce sera un peu genre le droid sound je m'en fous un peu en vrai sinon c'est surtout j'ai un skywaker et dark malak en arène des squads là du coup c'est le chef nébit que je viens de finir sinon bah du coup maintenant c'est les prestige que je prends pour finaliser un peu mes vaisseaux vu que j'ai pas forcément besoin du reste bah voilà quoi ici normalement c'était les x wing mais je les ai enfin le x wing de wedge et bigs mais je les ai fini du coup ici voilà c'est dacha que je prends thibault de souvenirs il est déjà 7 étoiles je me suis en plus mais je crois donc là je prends dacha histoire de le 7 étoiles aussi comme j'ai dit je fais les jawa pour les finir quoi après je sais quoi ici après peut-être bigs l'histoire de de le faire et après je suis les vaisseaux je pense il n'y a pas vraiment de perso j'ai vraiment besoin j'ai déjà quasi tout fait genre peut-être phasma si j'ai besoin enfin si je suis et c'est le caire mais bon pour l'instant pas vraiment le cas en arène de flotte actuellement c'est le cost et le phantom 2 j'avoue que c'est pas sinon le slave one tex 1 avancé et puis voilà en perso j'ai pas grand chose qui m'intéresse là c'est vraiment les vaisseaux que j'essaye d'avoir parfois je prends des états quand je vois que j'ai beau vraiment beaucoup trop de jetons de vaisseaux mais sinon voilà ici bas avec le temps je pense qu'il faut quoi mais sinon ça va comme je viens de vous le dire ça prend du temps à arriver en grande arène en grande arène toujours du stuff ça ça va pas changer le stuff le stuff le stuff c'est vraiment trop important surtout ici en boutique d'éclats là c'est du stuff aussi mais un peu moins c'est un peu ce que j'ai genre besoin sur le moment que je prends c'est pas vraiment genre kyrotech ou truc du genre en conquête bah j'ai pas pu prendre un autre je pense pas que je pourrais prendre un autre d'autres chartes de malgus donc pour l'instant j'achète rien et en t'attaquant comme d'après rien sinon en farm en farm donc du coup actuellement voilà ça c'est l'héroïque de l'exécuteur que je suis en train de faire principalement pour faire un niveau du stuff et autres je suis en train de g12 vador donc là il est g11 actuellement je vais sûrement mettre les il ya des états que je suis en remettre à bosque dans les jours qui suit plutôt j'allais dire autre chose sinon boba fett est déjà g12 le prochain je ferai g12 je pense ce sera sûrement dengar pour chewbacca ça me facilitera un peu les choses sinon après sûrement amiral piattre si j'arrivais ici je suis les femmes et ig88 et pilotes sinon bah ouais c'est à peu près tout ce que je suis surtout là c'est monter les étoiles de peu j'ai vraiment besoin de bâme ça commence à devenir urgent si je sais parce que là ça commence à monter en arène donc de vaisseau donc j'ai besoin de bâme et de et du razor crest sinon en forme et module en j'arrive toujours pas à voir ce foutu dégâts critiques avec sub vitesse pour l'espion c'est trop chiant j'espère que c'est vrai comme vous pouvez le voir du coup j'ai mon premier relique et mon premier 5 étoiles enfin relique 5 pardon qui est bosque gelé relique donc je vais mettre au moins son leader en état je pense et puis après bas possiblement celui là voilà ensuite ce sera sûrement va dans les prochains états voilà voilà c'est à peu près tout era est bientôt fini donc je vais pouvoir bientôt finir throne et palpatine ça c'est cool vous aurez bientôt les guides du voyage sinon à team fini bah actuellement il ya ça donc la team pad mais je la laisse comme ça actuellement j'ai mis le zeta sur kenobi ça me semblait être le plus important sans forcément enfin important dans l'immédiat parce que ça me permettait d'avoir un tank en plus de mace window genre le zeta de kenobi je le trouve vraiment cool si tous les alliés appartiennent à la république galactique il utilisera eric pendant un tour à chaque fois qu'un autre allié de la république galactique perd sa hausse de protection vu que mace windows fait va se faire souvent attaquer ou alors les autres peuvent possiblement perdre leur protection kenobi peut être assez utile de ce côté là bon après c'est d'autres teams genre pas main games ce sera pour plus tard sinon du coup bh bah du coup normalement je peux possiblement faire chewbacca genre il faut juste que j'étais toi le mando je vais voir sinon pour peut-être avec il j'ai 88 mais je peux peut-être plus le faire j'avoue que j'ai pas pensé bosque va sûrement être assez fort dans le dans l'event phoenix du coup et les la team mando voilà voilà en vaisseau sinon bah j'ai fait eux là je les ai j'ai monté leur capacité au max ça c'est trop bien avec les géronosiens donc en attendant d'avoir tous les poules et les boules tientent heures et c'est à l'exécutor voilà je me suis dit pourquoi pas là j'essaye de mettre celui de son sac une fois que j'ai fait j'aurai essayé cette fac je verrai par la suite sinon voilà que dire d'autre mais il n'y a pas grand chose de tradire en vrai je suis en train de faire le dent du mollusse en vaisseau ça prend du temps mais bon voilà quoi ça se fait bah voilà merci d'avoir regardé la vidéo en vrai vous voyez que le farm avance bosque là il est en favori surtout pour le dent du mollusse mais sinon je l'aurai je les finis et puis voilà merci donc merci comme j'ai dit d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé sur le l'avancée du farm que j'ai eu donc on a fait notre première relique c'est déjà ça moi je trouve ça sympa et du coup je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde